Test numéro 2. Directement dans une plate-bande. Donc, en plein jour, on voit, inspiré à droite, inspiré à gauche, en arrière de la lumière, un fusain. Un beau plan de tournesol complètement à droite, avec des plantes à la base, kale, brocoli, pervanche. Donc, voilà. C'est ce qu'on a en ce moment. Donc, le test, encore une fois, je vais travailler avec les trois éclairages que j'ai. Évidemment, il y en a un qui n'a vraiment pas sa place ici, parce que c'est surtout pour les contre-marches, mais c'est juste pour voir l'effet de luminosité. Donc, on a la tige ici. Ma compréhension, plus la tige est longue, plus elle bouge un petit peu plus au vent, par rapport aux tiges qui sont plus petites. Celle-ci est un petit peu plus petite. On voit que ça fait quand même un bel éclairage. Donc, je marche prête. J'ai un chantier. C'est super sécuritaire. Je vois mes pieds. Donc, super intéressant. C'est une belle ambiance en même temps. Qu'est-ce que ça prend pour les produits? Une light, ça te prend une prise de courant. Ça te prend un transfo, qui est comme ça, juste ici. pour ne pas pouvoir passer ton fil. Et ensuite de ça, tu as les quick attaches qui te permettent de te ploguer sur ton fil. Ça m'a dit que tu as ton éclairage. C'est facile, très simple. Alors, je vais mettre l'autre type d'éclairage. Celui est un support. C'est différent. Celui-là que j'ai, c'est un petit. C'est un petit, qu'on peut mettre au sol. On peut le mettre dans le verbre. Comme celui-ci. C'est une tige que j'ai ici plantée au sol. Avec la possibilité de promener. Et à l'éternet, je l'ai exagé. Je vais le mettre à la même place. Là, à cette moment-là, je vais le mettre un peu plus d'erreur. C'est super intéressant. Je sais si vous le voyez bien. Parce que ça crée vraiment une ambiance. Puis, il y a un effet, là, à travers les branches. Donc, il y en existe des plus gros pour vraiment créer de l'effet aussi à travers des arbres. Donc, vraiment, la végétation qui est plus grosse qu'un petit fusain qui est un jour 5h par 5h. Donc, on a la capacité aussi, dans des affaires comme ça, de venir les mettre dans l'arbre. Donc, soit éclairer les branches plus hautes ou soit mieux éclairer sa barre à ce moment-là. Donc, on part de la branche, on s'attache et on éclaire notre base. Donc, qui va aussi créer un effet. Donc, tout est possible avec l'éclairage dans l'ambiance. Donc, le but, c'est de vraiment créer une ambiance qui est en pleine soirée, pas la nuit. Oui, là, qui est mon genre, c'est en pleine nuit. Mais déjà, on est au mode où en ce moment-là, puis il est 8h30. Et ici, ils sont... Donc, l'éclairage va déjà créer un. Donc, je peux éclairer ma barre dans l'éclairage. Donc, je vais faire pas mal de choses avec. Là, vous voyez que de la noirceur. Je vais juste tourner un petit peu pour vous montrer l'ambiance que ça peut créer. Voilà. Donc, là, on a juste un espotain. Donc, c'est sûr que c'est pour tout à fait le même effet que d'en avoir plusieurs. Plus il y en a, plus on crée des effets. Vous avez probablement aussi la luminosité des spots de rue qui ont un impact. Et des voitures qui circulent. Parce que moi, je suis sur un coin de rue, donc il y a beaucoup de voitures qui circulent. Ça aussi, ça a un impact sur notre aménagement. Dans une cour arrière, on va avoir beaucoup moins d'impact. Mais on va avoir quand même l'impact des lumières de la maison. Qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait notre éclairage. Le dernier, comme je vous le disais, ça se trouve à être un éclairage qui est fait pour les marches et contre-marches. Donc, vous voyez dans la tresson, je vais venir le ploguer pour vous le montrer tout simplement. C'est sûr que si on est très original, on va trouver un moyen de l'intégrer dans notre aménagement paysager, même si on n'a pas de marche. Mais ce n'est pas nécessairement l'éclairage qui va être préconisé pour... Non, non, non. Parce qu'on a vraiment des tiges qui sont très longues. Donc, c'est sûr que dans la vallement, ce n'est pas le même impact. C'est ça que je vis. C'est vraiment le gazon. Car là, ça fesse. C'est vraiment le gazon. C'est très intense. On ne voit pas du tout les plantes. C'est vraiment pas fait pour les plantes. Donc, là, ici, ça crée quand même une petite ambiance. Mais c'est une tige. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a moyen d'utiliser d'autres produits. Donc, je vais m'en aller dans une autre section du terrain pour faire un autre test. Puis, je vais vous mettre une autre vidéo si ça vous intéresse. Juste à venir voir les audios. Merci.